Ibrahim Aguay, bonjour. Oui. Alors, vous êtes le secrétaire général national du Sud-Est, premier secrétaire général adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal-CSA. Aujourd'hui, il est célébré la Journée mondiale d'action pour le travail décent. Pouvez-vous revenir sur l'importance de cette journée ? Merci beaucoup. La journée est évidemment un rendez-vous important pour faire des points sur la situation du travail. Faire la revue des conditions dans lesquelles les hommes et les femmes exercent leur activité. Évidemment, faire des recommandations fortes à l'endroit des autorités pour une amélioration des conditions de travail. C'est donc important, sous le prétexte de cette célébration, évidemment, de faire la revue générale un peu de la qualité et de la situation du travail au Sénégal. Du point de vue, évidemment, des critères qui déterminent le travail et l'emploi décent. Et selon vous, qu'est-ce qu'un travail décent ? Évidemment, un travail décent garantit d'abord un accès, une rémunération suffisante, une protection sociale et une sécurité au travail. Un travail productif avec un salaire suffisant dans des conditions de liberté, de sécurité, de démocratie, dans le respect de la dignité humaine et dans le respect du développement personnel. Cela nous semble extrêmement important pour, effectivement, déterminer et définir ce qu'est le travail décent. Alors, comment trouvez-vous la situation des travailleurs de manière générale au Sénégal ? Comment trouvez-vous la situation des travailleurs de manière générale au Sénégal ? Écoutez, le Sénégal traverse une situation un peu difficile. Il est évidemment marqué par une alternance politique qui, évidemment, crée une nouvelle orientation politique, une nouvelle orientation économique. Toutefois, il est à noter que la situation économique est marquée par une certaine morosité du fait du relatissement des activités. Je disais donc l'avènement du nouveau régime politique. Donc, les orientations économiques sont encore imprécises et les changements à la tête de plusieurs sociétés, les arrêts massifs de travail, surtout au niveau des jeunes, rendent un peu débitatifs quant à la situation du travail au Sénégal. La dégradation du pouvoir d'achat des travailleurs et la précarité dans laquelle ils se trouvent ne permet pas forcément de peindre un tableau optimiste du travail au Sénégal pour le moment. Alors, peut-on dire que le droit de chacun d'accéder à un travail décent commence par le respire de la dignité humaine ? Absolument. Tout est dans la dignité humaine. Le salaire ou le revenu garantit la dignité humaine du travailleur qui peut assurer le bien-être de sa famille, assumer les services sociaux qui relèvent de sa responsabilité et asseoir son autorité. C'est d'ailleurs, je ne comprends toujours pas la promptitude d'une certaine administration du travail à donner son accord pour le licenciement des travailleurs puisque le salaire est une garantie d'asseoir sa dignité, d'asseoir son autorité et de protéger la famille. C'est pourquoi nous avons tout le temps des difficultés quant à la légèreté avec laquelle, évidemment, aujourd'hui, on procède à des licenciements et à des arrêts de travail. Cela pose véritablement problème. Et un métier doit donc permettre de mener une vie digne et répondre aux besoins essentiels ainsi que ceux de la famille ? Mais il est clair qu'une formation solide, une maîtrise de son métier permettent d'exercer un travail en toute liberté et en toute sécurité. Et c'est cela qui assure évidemment la dignité du travailleur. Et pourtant, dans de nombreuses régions du monde, on constate qu'il n'y a ni salaire équitable, ni condition de travail digne. Est-ce que cela ne peut pas impacter même dans l'économie d'un pays ? Mais des travailleurs exploités, des salaires non équitables, des conditions de travail désastreuses conduisent immanquablement à un mécontentement et à une évolution du front social. Cela installe une instabilité sociale qui freine les investisseurs et plombe l'économie. C'est clair. Et donc aujourd'hui, comment faire pour vraiment remédier à cela ? Mais il faut des travailleurs bien renumérés, ce qui a le double avantage de permettre un épanouissement personnel et familial des travailleurs, mais aussi de rendre dynamique l'économie à travers la circulation monétaire qui induisent les dépenses pour l'atteinte d'un bien-être que doit assurer le salaire. Et le combat pour un travail décent reste pourtant la meilleure manière de lutter contre la pauvreté mondiale et c'est d'ailleurs le but de cette journée mondiale. Écoutez, la situation de chômage est alarmante dans notre pays. Aujourd'hui, si nous ne travaillons pas à asseoir véritablement un travail décent qui permet aux jeunes, aux femmes et aux hommes d'accéder à une richesse afin de prendre en charge leurs préoccupations, de prendre en charge les préoccupations sociales et de bien-être de leur famille, il est clair qu'aujourd'hui, c'est le seul combat qui va être mené pour un État et pour les travailleurs que nous sommes. Et pendant ce temps, le taux de chômage a atteint 21,6% en hausse par rapport aux 18,6% enregistrés à la même période, surtout chez les jeunes. Comment trouvez-vous la situation ? Écoutez, la situation du chômage est alarmante dans notre pays, surtout celui des jeunes, ce qui conduit au drame de l'immigration clandestine, notamment, bon nombre parmi eux finissent dans le ventre de l'océan. Ce phénomène est en fait le fruit du désespoir grandissant chez les jeunes. Les nombreux arrêts de travail suite à la suspension des milliers de contrats de travail plongent les jeunes dans un immense désarroi. Plusieurs parmi eux, grâce à ces contrats de travail, avaient commencé à entrevoir le bout du tunnel, à se construire une vie avec leurs parents qui pensaient enfin que la relève dans les charges familiales était assurée. Le retour brutal à une situation de précarité risque d'être fatale à plusieurs familles. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les syndicalistes ont pu faire dans ce sens ? Écoutez, nous avons beaucoup travaillé à améliorer les conditions salariales. Vous avez constaté qu'en 2021, en 2023 et même en 2022, des hausses de salaire aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Parce qu'il est extrêmement important que l'indexation du salaire par rapport au coût de la vie soit quelque chose d'effectif. parce que si ce n'est pas le cas, quel que soit par ailleurs le salaire qu'on a, évidemment, on sera toujours confronté à des difficultés d'une vie décente, de prise en charge active des occupations et des besoins de la famille. Puisqu'en fait, le salaire sert effectivement à régler les questions de société, de direction sociale. Et si ce salaire n'est pas suffisant, si les travailleurs ne sont pas en sécurité dans leur lieu de travail, s'ils n'ont pas la liberté d'exprimer leur position par rapport à la façon dont ils sont traités, il est clair que, évidemment, cela pose d'énormes difficultés. Et comment expliquez-vous le fait que beaucoup de jeunes, en tout cas, ont des diplômes, mais malheureusement, sans travail, ils restent donc à la maison sans rien faire ? Bon, d'abord, il y a le phénomène de la non-adéquation entre les profils de formation et les demandes au niveau des entreprises. Et cela, évidemment, est en train d'être corrigé par des programmes assez importants comme le PF2E, le programme de formation école-entreprise et par TESISEP. Il est donc important d'articuler les profils de formation par rapport à la demande réelle des entreprises au niveau du Sénégal. mais d'autre part, il faut asseoir aussi un climat des affaires attrayant qui rassure les investisseurs et qui permet effectivement de créer des emplois. Si cela n'est pas fait, évidemment, quelles que soient les formations et quel que soit le nombre de jeunes diplômés, évidemment, si on n'instoure pas et on n'incite pas à l'auto-emploi, il va demeurer que les travailleurs les jeunes n'attendront qu'effectivement d'être employés par des entreprises ou des sociétés qui, elles-mêmes, s'ils ne trouvent pas un climat favorable pour pouvoir s'installer au Sénégal, qu'elles ne viendront pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour avoir un travail décent ? Écoutez, il faut d'abord qu'on instaure un climat des affaires attrayants au Sénégal qui rassure. Il faut un climat de stabilité sociale, politique et économique qui permet la relance de l'économie, ce qui pourrait garantir la production et la productivité et qui pourrait garantir effectivement des salaires acceptables, un salaire décent, puisque, évidemment, si on relance la commande publique, si les sociétés et les entreprises ont l'attitude évidemment d'investir au Sénégal avec une garantie de retour d'investissement, il est clair qu'ils seront dans des conditions d'attitude à pouvoir recruter et à pouvoir traiter de façon décent un peu les travailleurs à partir de salaires et à partir d'une protection sociale qui leur permettra de s'épanouir. Et quel est le message que vous avez à lancer donc au gouvernement ? Écoutez, moi, je pense que le gouvernement doit être attentif au désarroi des milliers de jeunes. Le gouvernement doit relancer sans tarder l'activité économique, garantir et assurer les emplois, garantir la liberté syndicale dans les lieux de travail, surtout puisque quand même il est à noter que surtout dans le secteur bancaire, notamment, nous constatons qu'aujourd'hui la liberté syndicale elle est totalement morte parce que tout simplement tous ceux qui ont des vélités de poser les revendications au nord de leurs collègues sont renvoyés et la perte d'emploi installe la peur chez les autres collègues et que donc les gens se laissent faire et je crois que la question de la garantie de la liberté syndicale est primordiale. Il faut que le gouvernement relance la commande publique, renforce les formations professionnalisantes pour les jeunes afin de leur permettre d'être compétifs dans les métiers modernes, mais surtout ouvrir des discussions avec les organisations de travailleurs pour une amélioration des traitements des conditions de travail et pour une protection sociale. Nous pensons que ces mesures pourraient aider évidemment le gouvernement à créer des conditions favorables d'un travail décent pour le Sénégal, pour les Sénégalaises et pour les États Sénégalais. En tout cas, merci Ibrahima Gueye d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général national du Sud-Est, premier secrétaire général adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal CSA. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.